Bonjour, avec mon collègue Jean-Baptiste, on travaille à la Chambre d'Agriculture et effectivement on va venir un peu sur une approche terrain et continuer à parler de plantes. Nos travaux s'articulent au niveau de la gestion des sols en viticulture et du coup on va faire un petit peu un zoom sur ce qui se passe en Gironde. Comme vous le savez, ça a déjà été dit, les sols ça fournit de nombreux services au niveau de la biodiversité. Ils interviennent en fait dans les différents cycles au niveau de l'eau et le cycle du carbone également, ils peuvent stocker du carbone. Ils contribuent aussi à la notion de paysage, à garantir la diversité des paysages qu'on peut trouver en Gironde. Et également c'est un support en fait pour la culture et pour fournir des nutriments, donc ils ont vraiment des nombreuses fonctions. Je rappelle Violette que vous êtes dans l'équipe gestion durable des sols viticoles et c'est par le biais des sols que vous faites le lien avec la biodiversité, en tout cas c'est par ce biais là que vous vous retrouvez ici aujourd'hui. Oui exactement, en fait on va venir parler de flore et de biodiversité dans les sols viticoles parce que ça fait le lien direct avec les pratiques qui sont mises en place, qui ont plusieurs objectifs. En fait on parle d'agronomie et également de biodiversité parce que comme ça a déjà été dit plusieurs fois ce matin, c'est en lien direct. Donc les enjeux finalement qui pèsent sur les sols viticoles, ça va être de préserver tous ces services qu'on a mentionnés, mais également de maîtriser la concurrence qui peut être entraînée par les enherbements. Parce que de venir couvrir des sols avec des végétaux, ça va vraiment permettre de préserver les sols au niveau de leur portance, de limiter l'érosion, de limiter la compaction également, étant donné que les sols sont soumis à de la dégradation qui est naturelle par la perte de matière organique qui se fait naturellement par minéralisation, mais qui peut être amplifiée par certaines pratiques agricoles qui sont trop intenses ou trop répétées trop souvent. Donc pour en arriver à des pratiques qui soient plus vertueuses, qui permettent de préserver les sols, la biodiversité, mais également de garantir un niveau de production et de rendement et de qualité attendu, les pratiques sont nombreuses, les viticulteurs ont le choix entre vraiment beaucoup d'itinéraires techniques, que ce soit dans le temps ou spatialement. Donc pour faire le bon choix, il y a vraiment une étape de diagnostic qui est essentielle. C'est là-dessus qu'on concentre nos travaux, puisque les viticulteurs ont besoin finalement d'outils pour pouvoir mieux piloter leur sol. C'est ce que je disais un peu avec cette diapôme-là, le fait que l'observation est essentielle. On va observer la vigne, la flore et le sol pour avoir un premier état d'observation. On analyse également quels itinéraires techniques, donc quelles pratiques, sont mises en place par le viticulteur. Et ça va permettre de définir quelles problématiques existent au niveau du sol, que ce soit sur les piliers physiques, chimiques, biologiques. En fait, avoir un premier état des lieux de qu'est-ce qu'on observe et quelles problématiques sont mises en évidence. Et donc, ça va permettre aux viticulteurs d'avoir un meilleur niveau de compréhension pour faire le choix de ces pratiques, que ce soit de la correction à court terme ou de l'entretien à long terme, pour venir corriger les problématiques qui ont été mises en évidence. L'idée, c'est d'utiliser la flore et l'analyse de la flore comme un marqueur de l'état du sol et des bonnes pratiques ou pas déployées par les viticulteurs ? Oui. Effectivement, la flore, c'est un indicateur, c'est le bon mot, qui permet de mettre en évidence plusieurs paramètres, puisque les espèces qu'on va observer en termes de diversité sont impactées à la fois par le paysage, le climat, le type de sol sur lequel on se situe. Donc, on va avoir différentes espèces qui sont sélectionnées, à la fois par les sols, effectivement, et aussi par les pratiques culturales. Donc, au niveau des sols, on peut avoir, par exemple, le pH qui intervient. On va avoir sur des sols qui sont plutôt acides, par exemple, le rumex petite oseille, qui est une plante indicatrice de ces milieux-là. L'humidité des sols et la texture interviennent aussi. Donc, un des exemples, c'est la prêle qu'on observe beaucoup sur des sols humides. Et on a aussi l'intervention des pratiques des viticulteurs, qui peuvent tondre leur couvert, travailler leur sol, passer sous le rang des herbicides. Donc, ces différentes pratiques vont pouvoir aussi sélectionner différentes plantes. Donc, on a un indicateur et des plantes qui réagissent vraiment aux pratiques qui sont mises en place. Donc, de l'intérêt de savoir identifier cette flore spontanée. Voilà, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que pour aider les viticulteurs à mieux identifier et comprendre qu'est-ce que la flore traduit de leur sol, on a mis en place un outil qui s'appelle Garance, qui est un guide d'aide à la reconnaissance pour identifier son couvert et savoir, à la parcelle, finalement, plus facilement reconnaître ses espèces et surtout les interpréter. Donc, en fait, pour faire le lien avec la présentation précédente, Garance, ça compte une identification qu'on pourrait avoir par d'autres outils, des flores ou plantes nettes. Les flores papier, ça prend pas mal de place et à la parcelle, c'est pas toujours pratiqué. On se rappelle de la flore bonnier pour ceux qui ont fait des prépas en bio qu'on a pu, on dirait, explorer. Là, c'est un peu la flore bonnier, mais version simple et numérique. Version simplifiée avec des termes qui parlent à des viticulteurs. Au lieu de parler de feuilles BIPNA-ACP, on va être sur feuilles composées ou des termes un petit peu plus simples. Et l'idée, c'est aussi d'avoir ce côté clé de détermination qui est simplifié. On va observer les différents critères pour aboutir à une identification. Et juste qu'on précise bien, pas de recours à l'intelligence artificielle. On est sur un PDF interactif sur téléphone portable, tout simplement. Voilà, pour préciser un peu, cet outil a été développé à partir de travaux d'expérimentation. Donc, nos essais, en fait, ils portent sur la reconnaissance floristique. On a fait beaucoup d'inventaires floristiques en Nouvelle-Aquitaine et en milieu viticole, ce qui nous a permis de rassembler toutes les espèces qu'on peut observer dans ces milieux-là. Et à partir de ces inventaires, on en a tiré une base de données qui a permis de nourrir cet outil-là. Donc, pour la forme, c'est effectivement un fichier PDF qu'on vient télécharger. Et en cliquant sur des boutons, on permet d'aboutir à l'espace qui est observé. Je vous propose un petit exemple, ce sera le plus visuel. Donc, on va s'intéresser à cette plante qui est entourée la fleur blanche. On ouvre notre fichier PDF Garance et on va venir cliquer sur les boutons. Donc, la page de démarrage commence comme ça. On va chercher à trouver le nom d'Inadventis. On se situe ici en présence de fleurs. Donc, voilà nos trois clés de détermination. Ici, on observe que la fleur est blanche, qu'elle a cinq à huit ételles et que ses feuilles sont uniquement basales. Donc là, c'est un chemin assez simplifié. Évidemment, on peut avoir un peu plus de critères qui s'affichent ici. Mais ça nous permet d'aboutir à un choix d'espèce et d'arriver à une fiche qui présente l'espèce. Donc là, finalement, l'intérêt de l'outil, ça va être déjà de confirmer l'identité de la plante sur laquelle on se situe. On va vérifier au niveau des différents critères de la tige, des feuilles, des fleurs qu'on est bien sur la bonne espèce. Mais ce qui nous semblait intéressant pour les viticulteurs et qui fait un peu la plus valide l'outil, c'est le côté interprétation de la plante et qu'est-ce qu'elle traduit pour le viticulteur. Donc, au niveau de la parcelle, on va avoir son comportement. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une espèce annuelle ou vivace ? Quel va être du coup son niveau de compétitivité pour les ressources ? Comment elle se développe ? Est-ce qu'elle est son système de dissémination et donc son système racinaire également ? À quelle période elle va fleurir ? Et là aussi, potentiellement, entrer en concurrence pour les ressources ? Est-ce qu'elle est fréquente ou non ? Est-ce qu'on l'observe souvent ? Et aussi un peu un côté indication sur le sol avec ces critères qui sont la texture, le pH, le niveau de nutriments, l'humidité. Alors, on fait un peu le parallèle avec les travaux de Gérard Dusser sur la bio-indication des plantes, sachant que chaque espèce est un petit peu propre à chaque milieu. Et le dernier critère, ça va être de regarder, d'avoir un peu une indication sur le comportement, comment on peut gérer cette espèce-là avec différentes pratiques viticoles, en fonction du travail du sol, des tontes, quelle pratique sera adaptée pour la faire favoriser ou plutôt la faire partir si on n'en veut plus. Cet outil-là, l'idée, c'est qu'il soit pédagogique et utilisé avec des viticulteurs. Donc, je laisse mon collègue Jean-Baptiste qui laisse ça. Jean-Baptiste Mérignac, vous êtes conseiller chambre. Votre boulot, c'est d'animer un GI2E justement sur la logique de conservation des sols en Haute-Gironde. Et vous avez été amené, dans le cadre de GI2E, j'imagine que c'est l'une de vos missions, à déployer l'outil Garance. Exactement. Ça marche, ça marche. Exactement. Donc, l'idée, c'était de faire mieux comprendre les sols pour divers objectifs pour les viticulteurs qui font partie de mon réseau. C'était déjà d'avoir une compétence à acquérir. Acquérir une compétence, monter en compétence sur le sujet parce qu'ils n'étaient pas forcément hyper familier avec cette question de la dentiste. Encore une fois, la reconnaissance peut-être de la dentiste, c'est surtout ce que ça veut dire sur la qualité des sols. Parce qu'encore une fois, on part de là. Exactement. Donc, on est parti avec l'utilité. On a utilisé l'outil Garance de manière à ce qu'on détermine un peu le type de sol que l'on avait. Et après, on a utilisé d'autres outils qui sont la box et l'outil portée de ressources pour valider les hypothèses qu'on avait avec Garance. L'idée, c'est que Garance vient s'inscrire dans un accompagnement global de l'observation de la vigne et des sols avec une forme de préindication de l'état des sols via l'identification des dentistes. Ensuite, on enrichit cette qualification des sols par des analyses de sols très classiques. La deuxième étape, c'est l'utilisation de la box. La box, c'est un outil qui a été développé par mes collègues du sol à la chambre qui sont des outils simples à mettre en place qui permettent de faire une petite fosse dans les lignes et de déterminer le type de sol. Après, on termine par une analyse de sol classique que l'on fait passer sur encore un outil qui a été développé par une collègue de sol pour déterminer les sols que l'on a et proposer des solutions en engrais verts, par exemple. Donc, si on peut passer... Oui, justement, je me demandais quel est le retour des viticulteurs ? Comment ils ont appréhendé cette démarche et en particulier l'outil Garence ? Alors, très bien, ils ont trouvé ça plutôt pratique parce qu'en fait, il est utilisable avec un smartphone. Et ils l'utilisent eux-mêmes tout seuls ou c'est vous, Jean-Baptiste, qui, on va dire, avec votre smartphone, commencez à identifier ça ou ils se dérouillent tout seuls de leur côté ? L'objectif, c'était qu'ils prennent eux-mêmes leur smartphone, qu'ils scannent le QR code et qu'ils l'utilisent ensemble pour vérifier et puis après, tout seuls au sein de leur exploitation. C'est à la fois un outil d'animation collectif du G2E, mais aussi, l'idée, c'est que le viticulteur tout seul chez lui puisse continuer à utiliser cet outil dans le cadre de monitoring, on va dire, de sol au niveau quasiment quotidien sur ces parcelles. Oui, pour piloter leur exploitation. L'idée, c'est d'apprendre à acquérir tous ces outils qui ont été développés de manière à ce qu'ils les utilisent de manière autonome. Là, on a deux exemples avec deux agriculteurs membres de ce G2E. Exactement. Le premier que l'on a fait, c'est M. Olivier David, chez qui on avait fait Garence en premier. On avait commencé à déterminer qu'il y avait une certaine acidification des sols. L'idée, c'était d'aller plus loin. On a fait la box derrière pour vérifier s'il y a bien... Donc, cette petite fosse qui a permis d'identifier rapidement quels sont les différents profils et leur qualité. Exactement. Qui a permis de déterminer qu'il y avait bien une compaction des sols et qu'il y avait cette acidification. C'était tout simplement une acidification qui était superficielle. et donc, on a fait une analyse de sol derrière et on a utilisé ProfiRessources qui a confirmé en fait les pratiques qu'on lui a... En fait, à la fin, il avait juste un petit chaulage à réaliser pour relancer en fait les mécanismes naturels des sols. C'est Frédéric Lahaye ? Alors, chez M. Lahaye, c'est différent. C'était... En fait, on est sur une structure qui est en bio depuis plusieurs années qui travaille beaucoup sur les engrais verts. Et en fait, on a regardé en fait avec toujours l'outil Garance. Ça nous avait déterminé qu'il y avait une bonne biodiversité au sein de l'exploitation. et on a regardé en fait si on pouvait améliorer ses pratiques et en utilisant tous les outils qu'on avait en CT, donc je rappelle, le ProfiRessources, la boxe, on a déterminé qu'en fait son système de culture était plutôt performant et les rendements étaient bons et la vie avait l'air de bien se comporter. Donc, c'est deux témoignages en fait qui sont différents. L'un est plus sur... et chercher d'où vient la problématique. Et la deuxième, c'était juste vérifier si on est... On est toujours en bon état, on va dire agroécologique, si le terme est adapté. Et donc, on comprend bien le caractère très terrain, très opérationnel des recommandations issues de ce type-là. Merci pour ce témoignage. Violette, je reviens vers toi, vous, je ne sais plus. Juste avant d'ouvrir quelques perspectives sur l'outil Garance, combien de temps il a fallu pour le développer et est-ce qu'il est propre à la Nouvelle-Aquitaine ou est-ce qu'on peut imaginer l'extrapoler à d'autres régions ? Alors, actuellement, les plantes qui sont recensées, elles sont propres Nouvelle-Aquitaine, mais évidemment, ça peut très bien s'envisager dans d'autres contextes, hors viticulture, hors région Nouvelle-Aquitaine. Ça va demander un travail de mise à jour de la base de données avec les espèces qu'on ne retrouverait pas ici et forcément qui seraient différentes dans d'autres types de sol et d'autres climats. Et sur le temps de développement, alors, c'est un peu plus complexe parce que les temps d'inventaire floristique... Combien c'est-à-dire ont été fouettés pour produire ce PDF ? Disons, la constitution de la base de données, les premiers inventaires ont été faits en 2015 et on continue d'en faire tous les ans via nos travaux d'exprès. Donc, on va dire qu'il y a eu 4-5 ans entre 2015 et 2020 d'acquisition de données et de stages principaux pour avoir une première élaboration de l'outil et ensuite vraiment la constitution finale de la version actuelle. Et on est d'accord qu'on est sur de la reconnaissance plante par plante. On n'est pas sur de multi-espèces. On reconnaît une plante une après l'autre. Actuellement, on est une plante après l'autre, mais justement, ça fait partie de ce que je voudrais présenter comme perspective du fait que le diagnostic, on l'a bien vu, on s'intéresse à un milieu complexe où les phénomènes qui se passent au niveau des sols sont... On a besoin d'avoir une approche globale et donc, évidemment, on ne va pas s'intéresser à une seule plante du couvert. L'idée pour la suite, c'est de voir comment on peut interpréter le relevé. C'est à l'ensemble d'un relevé fleur, à l'échelle de l'ensemble des relevé fleurs. Et donc, pour ça, venir pondérer les différentes espèces entre elles. Donc, ça fait partie d'une note qu'on est en train de constituer, note agro-écosystémique, qui nous permettra d'avoir une interprétation un peu plus générale sur les différents atouts et les contraintes qui sont associées au couvert végétal. Là, pour préciser, on parle d'un couvert végétal spontané. On est vraiment sur une question d'indication de ce que le couvert naturel traduit de l'environnement. Et donc, les différents aspects qu'on va regarder au niveau du couvert dans cette interprétation via la note agro-écosystémique, ça va être déjà au niveau de la forme, de la morphologie des plantes. Est-ce qu'on est sur un couvert qui va être gênant pour le viticulteur ou non ? En termes de hauteur et de port de l'espèce, est-ce que c'est étalé, est-ce que ça fait des vrilles et ça va venir se mettre dans les pieds de vignes ou pas ? Sur la biologie de l'espèce, on va regarder en quoi le couvert peut être intéressant pour ramener de la matière organique, de l'azote, si on est sur des légumineuses ou au niveau du système racinaire, est-ce qu'il peut potentiellement avoir un effet décompactant entre des stolons, des rhizomes qui couvrent en surface, donc qui ne vont pas trop décompacter, ou au contraire, plutôt des graminées qui ont un système fasciculé qui vont mieux structurer le sol. Et enfin, on va regarder au niveau des différentes espèces du couvert, quels sont leurs potentiels concurrentiels. Pour ça, on regarde la stratégie de l'espèce entre une espèce compétitrice ou rudérale, c'est-à-dire qui s'adapte à un milieu qui est contraint, qui est perturbé. Là, on va avoir différentes stratégies, donc différents niveaux de prélèvement des ressources. Et dernier aspect, c'est l'aspect intérêt pour les pollinisateurs. Là, on regarde les plantes, est-ce qu'elles sont potentiellement bénéfères, est-ce qu'elles sont intéressantes pour fournir des ressources en pollen en hectare ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt des grabinés qui n'ont pas de ressources intéressantes pour les pollinisateurs ? Est-ce qu'on peut élargir la question des pollinisateurs à d'autres auxiliaires ? Ou est-ce qu'on reste focalisé sur les pollinisateurs aujourd'hui, parce que c'est mieux connu, peut-être ? On a ce premier niveau sur les pollinisateurs, mais qui reste à parfaire, parce que sur l'indicateur pollinisateur, on regardait juste la présence de fleurs ou non, et la taille des fleurs, voir si elles sont intéressantes. Je pense qu'on a encore la biblio offerte là-dessus pour améliorer cet indicateur. Et sur les auxiliaires, c'est une bonne question de faire le lien entre chaque espèce et ce qu'elle est intéressante pour héberger de la biblio. telle auxiliaire, je pense qu'on n'a pas encore ce niveau de détail-là. Oui, et puis probablement que c'est aussi à l'échelle multi-espèce que ça se joue. Exactement, oui. Tous ces outils-là, on l'a dit, garance demain, cette note agroécosystémique, et puis les autres outils déployés par la Chambre d'agriculture de la viande, ils sont disponibles sur un même portail, sauf erreur. Oui, donc voilà, pour terminer, je vous invite à aller voir l'application Décisol. Donc là aussi, on rejoint un petit peu l'aspect low-cost des outils puisque c'est une mise à disposition des différentes ressources qu'on a produites. Donc on y retrouve la box, l'outil Décisol, les outils box, garance, et puis aussi le guide Décisol qui est plus un guide pratique. L'idée, c'était qu'au-delà d'aller juste présenter nos outils sur un site internet, on a cette petite ressource qui permet de regrouper en fait les différents outils, les articles, les publications qu'on a pu écrire et puis aussi des petites vidéos de tutos ou de témoignages des différents viticulteurs avec qui on travaille. Et pour ça, on passe par le processus Glide. Bon, c'est plus mes collègues qui usèrent ça, moi je suis moins calé là-dedans, mais l'idée, c'est qu'on a juste un tableur Excel qui est en ligne sur un drive où on a à remplir nos différentes ressources et ça se fait automatiquement pour venir avoir cette petite interface que vous pouvez récupérer par le QR code. Et ça va faire écho à certains d'entre vous qui ont participé en avril dernier au séminaire No Code et Agriculture où on avait présenté ce type d'outils No Code qui permettent de générer très rapidement à partir d'une base donnée simple produite sur Excel une application téléchargeable dès aujourd'hui sur vos smartphones en flashant ce QR code. Je voulais revenir pour conclure peut-être sur cette approche low-tech, simple, basique d'un point de vue technologique, des technologies banalisées qui sont un vrai facteur que les tupis pour déployer ça auprès des viticulteurs. Jean-Baptiste, peut-être rebondir là-dessus également encore une fois sur cette question de l'accessibilité vis-à-vis des viticulteurs. Oui, en fait ce qui est très apprécié c'est ce côté low-cost et l'utilisation avec le smartphone et très vite ils nous ont pris en main. Donc c'est pour ça que l'outil marche plutôt pas mal maintenant que les viticulteurs l'ont utilisé.